Nous voici pour le 39e épisode de Pokémon version éclat pourpre, la fin du jeu est imminente. Bon, je vous le dis, j'ai hâte que ça se termine, parce que j'ai un autre projet sur le feu qui va être bien plus épique, avec du sang, des larmes et des risques. C'est un Nuzloc challenge sur Pokémon version Uranium. Et oui, je vais me lancer pour de vrai après un échauffement, on va dire une sorte de semi-Nuzloc, c'est ce qu'on appelle une aventure alternative, sur Pokémon version éclat pourpre, où je n'ai eu que deux morts. Donc c'était roucarnage dans la grotte aride, entre Villacombris et Telsat, et bon, Isiloké qui a eu une mort, qui a subi une mort contre le quatrième dresseur du conseil des 4. Donc je vous dis, voilà, j'ai une assez grande maîtrise de la stratégie Pokémon pour tenter le gros saut, un vrai Nuzloc challenge, c'est-à-dire un Pokémon mort est vraiment mort. Là, la règle bien respectée, et bien sûr la seconde règle, qui est capturer que le premier Pokémon rencontré, qui limite grandement le nombre de Pokémon possibles dans l'équipe, et bien sûr le choix, parce que c'est le hasard qui va décider de qu'est-ce qu'on pourra utiliser. Donc, trente-deuxième épisode, et bien on va se faire le combat ultime, le boss final, c'est Myst, qui a une équipe quasiment niveau 100, et un septième Pokémon bonus que vous découvrirez. Alors, l'équipe ne change pas, elle est full niveau 100, j'ai atteint le niveau 100 à l'épisode précédent, Isiloké, Hydra Attack niveau 100, donc, l'OTC, Florizar, Istaranga niveau... ...Métalos... Morantar, Tchernosif, Elinwen, Lagron, et le starter, Mania Brasigali, qui peut enfin retourner dans l'équipe, vu que Mew a été stocké bien sagement dans les Légendaires. Alors, où est la maison de Myst ? Ouais, parce que le psychopathe, il ne nous a pas dit où est-ce qu'elle est, hein. Il nous a juste parlé des Noctunes de Chopin, bon, bien sûr, euh... Les Noctunes de Chopin, bah, c'est la partition, que j'ai déjà, bien sûr, hein. Vu que du moment où vous parlez à tout le monde, à Valségas, vous ne pouvez pas la manquer. Ah, ça y est, l'agent Caillou a dégagé. Maintenant que Myst est officiellement recherchée par la police, ben... Ah, cette fois-ci, on ne garde plus sa maison. Alors, vous aurez reconnu que la musique, c'est celle du menu principal, hein, enfin, de l'écran titre. Un joli piano. C'est un magnifique piano à queue. Anarion sort la partition du piano du Noctunes de Chopin et se met à jouer. C'est la musique que vous entendez. Et une porte est apparue. Alors, je ne sais pas avec qui je vais lead. Bon, je vais lead avec lui. C'est l'admin de la Team Rocket qui était à la planque de Crossville. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il ne bouge plus, il semble avoir été torturé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est quoi ce bordel ? Mon petit dédicace à... Kin Rajad qui est l'un des très rares commentateurs de ma chaîne YouTube sur Let's Play. Merci à toi pour tes critiques constructives. Je vais essayer de lire les textes de manière plus calme et pas répéter à chaque fois le nom des personnages. Allez, c'est parti pour le boss final. Mist ! Non, il ne faut pas que je vous dise les noms. Je vais essayer de prendre une autre voix, comme le ventriloque, pour donner l'impression que c'est deux personnages différents qui parlent. Allez. Oh, ça, pour une surprise ! Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Anarion. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Explique-toi, bon sang. Désolé, Anarion, je suis sincèrement navré que tu puisses te sentir duper. Mais, regarde, nous avons un objectif en commun, et nous n'y serons pas parvenus, ce ne sont l'autre. Qu'est-ce que tu fabriques dans ce laboratoire ? Et pourquoi avais-tu besoin de moi ? Je ne comprends plus rien. Calme-toi, je vais tout t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Ton objectif était simple. Tu voulais démanteler la Team Rocket et remonter jusqu'à Giovanni. Moi, je souhaitais récupérer les résultats de leur recherche génétique. Pour cause, j'ai aussi indirectement participé au projet. Je savais donc de quoi ils l'ont retourné. Tu as participé ? C'est un peu compliqué, mais pour faire simple, par l'intermédiaire de sociétés écrans, Giovanni a pu confier certaines barres de recherche à des laboratoires privés et à des scientifiques indépendants. On ne savait pas ce que l'on cherchait exactement, on devait simplement suivre des protocoles prédéfinis. Mais j'ai réussi à ressembler un fragment d'information qui m'a permis de découvrir que la Team Rocket était derrière tout ça. Et c'est à ce moment-là que l'on s'est rencontrés. Peu de temps après, effectivement. Donc, ce que tu m'as raconté à ce moment-là, c'était... Mais mon sang, j'ai fini un bon ! Je n'allais pas faire confiance à un inconnu ! Je suis quand même le maître Pokémon, petite parenthèse. Vainqueur du Conseil des Quatre. Mais tu t'es dit... Non, je me trompais de moi. Mais tu t'es dit que tu pouvais te servir de moi pour t'infiltrer et récupérer des données. Cela me donne un rôle déplaisant, mais oui, c'est plus ou moins cela. Jusqu'ici, je te suis. Mais pour la suite, c'est simple, j'ai découvert dès le premier laboratoire ce que je cherchais. Donc, petite parenthèse, sûrement à Hegiopolis. Mais j'avais besoin du toit pour faire diversion dans la planque principale pour récupérer la totalité des données. Mais pour en faire quoi ? Vois-tu, Giovanni était un mégaloman ! Il s'est servi de tout le monde pour fabriquer une créature qui lui permettrait d'avoir la mainmise sur le continent. C'était un individu répugnant, mais il était intouchable car il était puissant ! Maintenant, imagine que quelqu'un de plus puissant encore l'ait arrêté avant que sa folie ne cause autant de souffrance. Et l'ait éliminé dès le début. Le tuer, c'est peut-être... Trop radical ! Regarde la vérité en face ! C'est la seule façon de réduire à néant la vermine qui pilule sur notre sol. Que s'est-il passé une fois vaincu ? Dis-moi, ce fut satisfaisant ? Il est en tol, la police est arrivée et... Tu vois, cela ne te satisfait pas. Ce n'est pas de la justice, simplement une diversion des dirigeants pour nous faire croire que les individus néfastes seront écartés et que nous sommes en sécurité. Je l'ai décidé ! J'ai utilisé le potentiel des recherches de la Team Rocket pour créer un ultime Pokémon suffisamment puissant pour empêcher de nuire quiconque sera jugé comme dangereux. Un système de justice radicale et une méthode préventive efficace ! Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas prétendre que tu as tort, mais tes yeux avides de pouvoir me persuadent de ne pas te permettre d'aller jusqu'au bout de tes ambitions. Ah, si seulement tu m'avais rejoint, un peu d'aide aurait été indégréable dans ma noble entreprise. Mais soit, si tu as décidé de me barrer la route, je vais devoir t'éliminer ici même. Je suis désolé. Allez, on va mettre une musique épique. Ah non, il y a déjà une musique ! Oh bah parfait ! Même pas besoin d'avoir une petite musique au montage. Le dresseur ultime. Bon, il est intimidé. 96. Non, je ne le one-shoot pas avec dans ce raccord. Il peut avoir quoi ? Malédiction, séisme, si je vous rappelle bien du troisième dresseur. Bon, allez, je tente le coup. Bon, je ne veux pas me setup à plus 6 par contre, comme contre Giovanni. Ah, c'est Stavé. Ah bah oui, succès. Bon, plaquage à 30% de chance de paralyser. Bon. Encore plus setup. Malgré la paralysie, je suis toujours plus rapide que lui. Ok, spam plaquage. Il se fait quand même un peu mal. Je vais donner une baie cerise, parce que la paralysie, c'est comme une sacrée peste. J'espère que Draco Griffe, ça va le one-shoot. Quoi que non, je sais ce que je vais faire. Vol. Ça va me donner un tour de plus pour me healer avec les restes. Et ça tape à 90 de puissance. Stavé en lutte 80. Donc là, j'ai Attaque x2. J'aurais... Je ne sais pas s'il fait l'OS, ça va être juste. Ouh, on critique. Merci Zilloké ! Draco l'OS. En plus, c'est bien, je préférais garder la moitié de mes PV pour avoir une marge, en cas où je rate une attaque ou... Et il faut que je fasse comme si j'étais en muselok, ou... Voilà, la vie de mes Pokémon est en danger. En plus, il veut tuer mes Pokémon, hein. C'est le méchant ultime. Ah, mais ce Metalos... Euh... La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas d'attaque super efficace contre moi. Et... Quoi que le tuy passer, ça craint le tuy proche. Bon, tant pis, je vais switch. Hmm... Metalos... Je suis pression de l'OS avec... Allez, je tente avec 3 égale. C'est lui qui a la plus grande attaque. Il a 317 d'attaque si j'ai bonne mémoire. Ouh, coup critique ! A la Kazam. Bon, là, la question se pose pas trop. Il est quand même très rapide, la Kazam. Non, je prends l'Istaranga. Est-ce qu'il peut avoir Rayon Signal et ça... Et puis, euh... Point Meteor, ça doit le one shoot. Attendant. Point Meteor, ça fait 100 de puissance, c'est stabé. Rayon Signal, c'est 75. Bon, ça fera les mêmes dégâts. Ouais, Rayon Signal. Et il m'enlève quand même le quart de ma vie. Pour un petit quart. Ok. Bien. Ah oui, c'est une attaque spéciale ! Ok, bon. Petite erreur. J'aurais dû faire Point Meteor. Ah bah... Zut ! Bon, bah ça lui enlèvera le tiers de sa vie, hein. Ce n'est pas très efficace. Qu'est-ce que je peux mettre ? Dans l'OTC, il ne peut pas le one shoot. Ça, je prends un risque. C'est une attaque typo. Euh... Ça, ce n'est pas très efficace. Ah, il est illoqué. Avec une attaque éboulement, ça devrait l'achever. Ouais, parce que je n'ai pas de type électrique et c'est sa seule faiblesse. Sa seule vraie faiblesse. C'est une danse Draco. J'espère que j'ai toujours l'initiative. Bon, easy-locker est quand même assez rapide. Il a 269 de vitesse. C'est super efficace. Allez, reviens sur Alakazamba. C'est parfait. Normalement, je suis plus rapide que lui. Ectoplasme. Euh... Hum... Oui. Bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre Istaranga aussi. C'est son dernier Pokémon. En fait, voilà. Je suis très défensif parce que... Il a, on va dire, en quelque sorte, un Mewtwo au niveau 150, virtuellement. Ah, il m'a endormi. Génial. Bon, j'ai deux stratégies. Soit je tente de le faire attaquer avec une chance que je me réveille. Soit je fais la Pokéflute mais je perds deux tours à chaque fois parce qu'il a l'initiative. Bah... Quitte à lui donner une guérison, si ça va de quoi mal. Bon, il se prend des dégâts de la Tempête de Sable, hein. Bon, l'autre Consolation aussi, comme je suis endormi, il peut pas me paralyser. Puisqu'on ne peut pas avoir deux statues en même temps. Allez, j'ai une chance sur deux de me réveiller sur le troisième tour. Eh bah non, bien sûr, je vais dormir le maximum après. Donc le sommeil en troisième génération, c'est entre un et quatre tours. Non, là j'ai une chance sur deux de me réveiller. C'était une chance sur trois tout à l'heure. Ah bah je dors le maximum, bien sûr. Bon, là j'ai été maudit par le axe sur ce Pokémon. Bon, là j'ai été maudit par le axe sur ce Pokémon. Bon, là c'est sûr que je me réveille, hein. Maintenant ça fait quatre tours. D'ailleurs, le sommeil a été encore plus nerfé en troisième génération. En quatrième génération. C'est entre un et trois tours à partir de la quatrième génération. Ou de la cinquième, je sais plus. Et de dire qu'au première génération, c'était entre deux tours et six. Non ! Putain, il a comme souffert mon retard. Pourquoi essayais-tu de m'arrêter ? Ne vois-tu pas que j'essaie de rentrer une taux depuis accessible ? Une utopie reste une utopie. Me voilà déjà contraint d'utiliser ma précieuse arme ! Séisme ! Alors mélange de Mewtwo et de Deoxys. Tant pis pour toi, tant pis pour toi ! Musique Team Rocket. Donc du coup, cette interruption casse tous les buffs de combat. C'est pour ça que... Ça servait à rien de setup Easy Locker maximum. Parce que je perdais les... Tous les buffs. Alors ce qui est bien, c'est que je vais l'intimider un coup. Ah, il a Corsain, d'accord. Ah, génial. Alors, il doit avoir à peu près le même niveau d'attaque. Tiens. Il a Lazard Glass, c'est sûr. Il a Lazard Glass. Alors, je vais ici l'anticiper. Je vais le tanker avec Istanaga. Ah non, non, je... Non, il va pas tuer mon Madragon, hein. Ce n'est pas du tout efficace. Ah bah oui, allez, le Axe. Vas-y, continue. Bon, je vais mettre une guérison. Parce que le gel, c'est une véritable peste. En fait, le gel, c'est très simple. Il n'y a aucune limite. C'est 20% de probabilité de dégeler à chaque fois. Ouais, Psycho, c'est bien. Allez, je vais pouvoir attaquer. Donc, il a Psycho, Lazard Glass. Euh... Toxic, tiens, on va l'empoisonner. Pour faire une comparaison par rapport à Pokémon Uranium, c'est comme le combat contre Uranine qui est le boss final. Aïe. Ah, d'accord. L'Abbé Pride. Ok. Amistoir. En plus, c'est bien. Les restes, ça augmente mon staying power. Ça m'a capacité à tanker. Ah, le type aussi, c'est cheaté. D'ailleurs, en stratégie, 7ème génération, c'est le premier type le plus utilisé dans le metagame au niveau. Et en plus, il est très avantagé face à un type fait, qui est le second type le plus cheaté entre 7ème génération. Alors... Euh... Une option que Mewtwo a moins de défense que de défense P. Donc, on va faire des points météores. Ce n'est pas très efficace. Ah, bah oui, le axe. Vas-y, hein. Te gêne pas. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! D'accord, ils sont censés exciter maintenant. Et là, j'ai cette mort. Et il est mort. Oh, putain. Alors... Qu'est-ce qu'il faut l'achever ? Il est plus rapide que moi, c'est sûr. Ah, il est empoisonné, je ne peux pas l'endormir. Il a 13, 16ème de sa vie. Euh... Allez, j'essaie de cliquer les Noëlles. Rolée va descendre à 10, 16ème. Parce que le poison... Euh... Séisme, c'est mon attaque le plus puissant, mais... Ok, donc sabotage, séisme, laser glace et psycho. Donc, il a attendu qu'Istaranga soit mi-vie pour claquer son séisme. Parce qu'il aurait été tanké, hein. Oh, putain, il a mis sa guérison. Forcément. Bon, on accélère un peu. Oh, ça ne fait rien du tout. Bon, allez, il faut que je switch. Euh... Sac. Il doit tanker, il doit tanker, il doit le tanker. Yes ! Vampygrane. J'ai pas le choix parce que la guérison, on ne peut pas guérir la Vampygrane. Et... J'aurais dû tenter ça beaucoup plus tôt, d'ailleurs. Donc, j'ai récupéré 70 PV, hein. Donc, sachant que ça enlève un huitième de la vie, il vous laisse... Calculer le nombre de points de vie, là. 70 x 8, ça fait 560 PV. Voilà, vous voyez les stats shittés. Donc, c'est l'équivalent d'un Mewtwo niveau 150. Euh, je commence à vraiment souffrir. Normalement, c'est gentil, il va faire laser glace. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai la Vampygrane et elle est permanente. Psycho. Il devrait tanker. Donc, ce qui est bien, c'est que toutes ces attaques... Euh... Non, Pot sur Max, ça suffit. J'ai quand même mieux le troisième mort, hein. Euh... Elle est Noël. Ouais. Euh... Ces quatre attaques, euh... Elles sont pas super efficaces sur lui. Ah bah oui, il faut qu'il y ait encore qu'il regèle. Bon. J'ai été maudit par le Hax, globalement. Je suis plutôt belle chanceux. Euh... Bah, je vais mettre une guérison. Même pas. Je préfère rester full vie. Waouh, c'est même pas un coup critique. Ah, je l'achève même pas, là. J'enlève que... Un septième de sa vie avec un séisme. Alors, peut-être que Surf va mieux marcher. S'il a moins de défense P. Oula, oula. Coup critique. Bon, Elinwen a survécu. Allez, allez, descend. Oui, il va crever le Vampiren, c'est bon. Ah, il a tué mon M.E.T.A.L.O.S.R.E.D. ! Impossible, m'aurez vos objectifs ! Tu redonnes du Pokéfric, merci. Point d'exclamation. M.I.S.T. Comme pour le laboratoire de Giovanni, toute cette puissance va se faire s'écrouler le bâtiment ! Bon, faut pas que je dise leur nom, merde. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Ah ah ah, on dirait bien que c'est la fin du chemin pour moi ! Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Tu sauras ainsi ce que j'avais raison. Tout se casse, il y a des trous partout. Bon, son Pokémon est mort, bien sûr. Voulez-vous sauver Myst ? Vous ne pouvez pas revenir sur vos décisions. Bon. On va pas faire de save save. Bon, je le dis, ce choix n'est pas important. Ça change juste, on va dire, euh... Quelques dialogues et la cinématique de fin. On va le sauver. Arrête tes conneries ! Je vais t'aider à sortir d'ici. Crois pas que je vais te laisser crever tranquillement. Ah, Narion utilise court de sortie. Téléportation. Même si tu as tué un de mes Pokémon. Myst... Oh non. Je dis son nom, mauvaise habitude. Merci, j'ai cru que j'étais fini. Tu es fini. J'ai composé le 17. Les agents Caillou vont venir t'arrêter. Ces policiers que tu apprécies tant. Ils doivent déjà être là. Agent Caillou. Pum, 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 pum. Allez, on y va. Devant les... avec menottes, menottage. Vous êtes embarqués. Devant les caméras, hein. Comme aux Etats-Unis, on filme toujours les arrestations avec le menottage. Tu verras, Narion. Je ne te lâcherai pas mes objectifs de si tôt. Nous nous reverrons. Décidément, je n'ai pas pu récupérer le Pokémon de mon père. Bah oui, mais le Delph est mort. Je ne me suis même pas vengé de Giovanni et j'ai même pas fait arrêter Myst. Ils sont en prison, la justice est faite. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis parti n'est qu'une succession d'échecs. Un jeu créé par Myst et Mickey. J'aurais espéré faire ce combat sans mort. Bon, j'ai eu un mort. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être moins pire. Rectoplasma. Remerciements spéciaux. Anix. Avec la musique de l'Océane. Bon, je vous laisse les crédits quand même. Ils ne sont pas très longs. Donc la quête principale de Pokémon version Eclapour peut être officiellement terminée. Pokémon Trash. Faut que ça nous en a mis. En tout cas, si j'ai rien quelque chose à dire sur ce combat, j'ai géré à Florizar à l'OTC pour avoir réussi à caser la Vampy Gun et survécu. C'est clairement ce qui a fait la différence. Fin. Et on se retrouve avec Boobé. Oh, ici. Eh non, les Pokémon ne sont pas ressuscités. Maman, je suis désolé que tu aies d'endurer tout ça, mon trésor, mais je suis heureux que tu sois ça et soit ça. Faut pas que je dise le nom. Faut que je corrige ces mauvais habitudes pour Pokémon Nuranium. Reste près de la maison et repose-toi désormais. Messe. Attends, je désactive le touchpad. Bonjour Nuranium, je viens de te rendre visite pour te remercier pour ton aide dans l'affaire de la Team Rocket. Même si l'affaire aurait pu être plus heureuse, j'ai aussi appris pour ton ami, je suis désolé. Bon, c'est sans nous parler de cela, j'ai quelque chose pour toi. Un dresseur de ta classe est sûrement en recherche de défis, c'est pour cela que je tiens à te remettre ce pass combat. Obtenu pass combat. Avec ce pass, tu pourras accéder à la tour de combat. Enfin, le vrai endgame. Tu y affronteras des dresseurs d'exception en recherche de challenges, tout comme toi. Pour ma part, je dois y aller. Au revoir et bonne chance pour la suite. Merci. Anarion, je suis désolé pour ce qui est arrivé à cause de ces bandits de la Team Rocket. Je ne peux pas faire grand-chose pour leur mettre la main dessus, mais je peux en moins soumettre tes Pokémon. Allez. Voilà, c'est fait. En gros, cet épisode doit s'arrêter là. On va quand même les remettre en santé. Ah, c'est sûr que j'aurais pleuré dans un newslock. Elle a perdu un Pokémon. Bon, d'un côté, on se dit que c'est le boss final, le jeu est presque terminé. Donc, la fin du jeu, il ne restera que deux épisodes. La capture de Mewtwo, qui maintenant est cachée dans une grotte. Et... Bon, ça sera très rapide, la capture de Mewtwo. Et donc, la tour de combat à laquelle on peut accéder depuis l'embarcadeur. Bon, je vous le dis, 50 combats consécutifs pour s'enchaîner. Euh, je passerai en accéléré tous les combats, hein. J'essaierai... Sinon, voilà, comme j'ai battu Mist, eh bien, troisième étoile sur ma carte dresseur. Donc, cet épisode doit s'arrêter là, on sauvegarde. On sauvegarde du coup, ne pas éteindre. Voilà, merci d'avoir regardé, et au prochain épisode !